Je pense que l'éducation média à l'information peut participer à la lutte contre ces phénomènes en adoptant une position peut-être plus globale, c'est-à-dire ne pas uniquement être limité à ces problématiques, mais penser ces problématiques dans une perspective plus générale, je dirais, de déconstruction des discours médiatiques. En fait, ce que l'EMI va pouvoir apporter, c'est justement des outils, des postures, des habitudes qui permettent aux individus de prendre du recul par rapport à tout type de discours, en interrogeant les sources, en interrogeant la construction matérielle de ces discours, en interrogeant leurs moyens de diffusion. Je pense qu'il est plus pertinent de penser dans un même mouvement, une réflexion sur les fake news, les rumeurs, les théories du complot et peut-être les discours médiatiques plus traditionnels. Alors, je pense déjà que c'est important que l'éducation aux médias à l'information effectivement dépasse, je dirais, le public cible qu'on lui attribue très souvent, qui sont les jeunes, parce que tout le monde est aujourd'hui concerné par la circulation d'informations, par la place du numérique dans nos vies. Donc, je pense que c'est déjà un point qui est très important et qui n'est pas assez développé. Et alors, pour le développer, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer dans la création de projets qui articuleraient des acteurs différents, c'est-à-dire à la fois des acteurs issus de l'éducation nationale, mais également des réseaux d'éducation populaire, du tissu associatif, du monde des médias, des bibliothèques, dans une perspective très large, où l'idée, ce serait peut-être de chercher à favoriser des projets, des projets peut-être intergénérationnels, des projets entre acteurs variés, pour, pourquoi pas, accompagner des élèves sur un cycle, par exemple, et ensuite organiser des éléments, des moments de restitution, d'échange, peut-être avec leurs parents, leurs grands-parents, et ces temps qui pourraient être peut-être pris en main par les jeunes et les élèves eux-mêmes. En tout cas, ça me semble être peut-être des petits exemples qui pourraient permettre d'être dans une perspective plus intergénérationnelle, au-delà d'initiatives plus classiques, mais aussi très intéressantes, comme l'organisation de conférences dans des bibliothèques, le développement de médias citoyens, de médias d'information dans différentes associations, et qui là vont toucher des publics beaucoup plus larges que juste les jeunes. Alors je pense que ce qui serait un premier point serait déjà de permettre aux individus d'avoir des bases solides et partagées, je dirais d'acquérir les fondamentaux de ce qu'on peut percevoir comme une culture médiatique et numérique commune et partagée. Et je pense qu'à ce niveau, l'éducation nationale a un rôle central à jouer, parce que le temps scolaire est un temps contraint, en tout cas le temps scolaire obligatoire, mais cette contrainte est aussi une opportunité parce qu'elle permet de toucher, par exemple, toute une classe d'âge. Et il me semble que c'est à l'école, école, collège, lycée, que finalement les individus vont pouvoir acquérir ces bases fondamentales en tirant profit de ce qui existe déjà, c'est-à-dire des richesses de l'éducation nationale à ce niveau. Et là, moi, très clairement, je pense à l'existence de professeurs documentalistes qui sont formés, par exemple, aux sciences de l'information et de la communication. Je pense à l'existence d'une structure comme le Clémy, qui œuvre depuis des années à l'éducation, aux médias, à l'information et qui a une expertise certaine et reconnue à ce niveau-là. Et je pense aussi à l'existence d'enseignants disciplinaires qui véritablement se dévouent à des projets très importants, des classes médias, des web radios. Peut-être faudrait-il permettre d'une part aux enseignants documentalistes d'être peut-être plus reconnus dans ce rôle central de développement de l'EMI. Et d'autre part, peut-être se joue classiquement aussi une question de moyens pour permettre aux enseignants de mener de manière qualitative les projets dans lesquels ils s'engagent sans qu'on soit constamment dans un dépassement de fonctions qui, in fine, peut être très chronophage et parfois problématique à mener. Donc je pense que le premier point concerne ces bases à acquérir à l'école. Ensuite, moi je pense qu'il serait intéressant peut-être de développer une approche justement de l'EMI, peut-être à travers des entrées spécifiques, et du coup pourquoi pas à travers la création de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se joue beaucoup de projets d'EMI qui reposent sur la création, alors je l'ai dit, de médias scolaires, mais aussi de médias citoyens, de médias qu'on peut qualifier d'alternatifs, de médias qu'on peut qualifier de participatifs, qui en fait sont des projets qui, pour moi, permettent vraiment de mettre en œuvre les fondamentaux de l'EMI et les objectifs de l'EMI dans une perspective d'émancipation et de changement social. Parce que quand un individu est amené à finalement fabriquer un média, il va se rendre compte de comment est-ce qu'il est compliqué, ou en tout cas comment il est techniquement possible de fabriquer une information, comment est-ce qu'on recoupe des sources. Donc on est vraiment dans des logiques de pédagogie par le faire qui sont importantes. Et ces logiques de médias dits alternatifs permettent aussi aux citoyens de se réapproprier une parole médiatique, de se réapproprier les médias et aussi de mettre en circulation parfois d'autres représentations, d'autres discours que ceux qu'on va pouvoir entendre dans les médias traditionnels. Et ça, je dirais que pour l'existence d'une démocratie vive, ça me semble être un point très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada